Bonjour, nous sommes allés à Saint-Nazaire, dans l'estuaire de la Loire, au bord de l'océan Atlantique. Nous sommes en première ligne de mire pour subir la montée des eaux. Nous allons vous dire pourquoi et comment sur Saint-Nazaire nous allons lutter contre la montée des eaux. La température globale de la planète monte. Donc de 1880 à 2010, on voit vraiment que ça monte. La fonte de la banquise a un impact sur le niveau des océans. On a mis dans un bécher de l'eau avec des glaçons. On a fait une trace avec un post-it pour savoir où était l'eau quand on a mis les glaçons. On a posé le bécher sur un appareil de chauffage. On voit que l'eau n'a pas augmenté, elle a même diminué. Conclusion, ce n'est pas la fonte de la banquise qui affecte le niveau de la mer. Suite à la fonte des glaçons, le niveau de l'eau a augmenté. Donc ça. Donc la conclusion, c'est qu'en fait, quand les glaces s'effondrent, le niveau de la mer augmente. Dans ce ballon, nous avons placé de l'eau de mire à la température de l'extérieur. On note le niveau initial, puis on se met à chauffer, on voit que plus la température est élevée, plus l'eau prend de la poche. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Nous nous sommes demandé à quel point le niveau de l'océan allait monter dans notre région. On peut voir une carte interactive basée sur les modèles scientifiques. Le bassin de Saint-Nazaire sera particulièrement touché. Notre collège fait partie de la zone en rouge. Dès 2030, d'après sa prédiction, la zone du collège sera donc inondée une fois par an. Pour prévenir ce problème, un plan de prévention des risques littéraux a été mis en place. Dans ce dernier, les habitants devront réaliser des travaux pour créer des espaces réfugiés et s'y réélever pour les installations sensibles, notamment les panneaux électriques. Au niveau de l'urbanisme, les aménagements visent à mieux laisser s'écouler les eaux grâce à des canaux et la création des bassins d'orage. Cependant, ce rapport note que plusieurs zones aujourd'hui habitées étaient autrefois inondées. A terme, ces zones seront à nouveau sous l'eau et certains bâtiments devront être déplacés. D'après ce PPRL, le collège ne fait pas partie de la zone d'aménagement. C'est donc les zones côtières que l'on retrouve dans ce plan de prévention des risques. En regardant de plus près la carte, nous avons également constaté que la zone des marais salants de Guérande se trouvait dans la zone qui serait inondée une fois par an. Aussi avons-nous interrogé M. Quiton, dont le métier est polier, afin de lui demander quelles solutions il pouvait trouver à continuer à exercer son métier. Pour lui, le principal danger menace la profession de paludier n'est pas la montée des eaux. Une grande île grottège l'ensemble des boules. Ainsi, elle est plus haute que ce qui est nécessaire. Donc si le niveau de l'eau augmente, cette digue continuera à protéger les marais encore quelques années. Cependant, si elle n'est pas rehaussée, l'eau finira par la dépasser et les marais seront inondées. La question est de déterminer sur quelle hauteur la digue pourra-t-elle relever en raison de la nature du sol. Sa première crainte est celle de la récurrence des phénomènes climatiques intenses sur la côte comme la tempête Zintia qui a détruit une partie de la digue en 2010. Si ces phénomènes et la montée des eaux ne sont pas enrées, la zone risque d'être émergée. Cette montée des eaux est inquiétante car si nous ne faisons rien, notre région va se retrouver fortement impactée. Mais heureusement que tous les acteurs recherchent des solutions techniques aux problèmes que l'Europe. Merci. 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 Merci.